C'est un drapeau de pirate qui flotte au-dessus de cette aire de jeu encore fermée au public. A l'étendant d'Asselfourth, la ville de Biche a décidé d'entièrement refaire l'espace de jeu pour enfants. C'était une obligation, elle n'était plus aux normes. On doit la faire vérifier chaque année. On n'avait plus de possibilités, on la rénovait à plusieurs reprises, mais ça devenait vraiment dangereux pour les enfants. Le maire et l'équipe municipale ont décidé de la bloquer, la suspendre. C'était à l'automne dernier. Il y a ce projet d'air de jeu neuf qui était inévitable. Le projet a coûté 158 945 euros, subventionné à hauteur de 47 684 euros par l'État et de 50 000 euros par le Fonds européen agricole pour le développement rural. Les anciennes installations, elles, vont être recyclées. On a déjà déposé l'ancienne aire qui va être stockée. On va rénover des parties qui seront réutilisables, qu'on remettra sur beach à différents endroits, sur différents quartiers. Et donc on a créé une nouvelle aire dans le thème des pirates. On n'est pas loin de l'eau, on est à l'étend d'Asselfourde. Donc voilà, ça a fonctionné bien. Donc il y a deux méga structures avec des toboggans en inox. Et on a surtout quelque chose, je ne vais pas dire d'inédit, mais qu'on ne retrouve pas assez régulièrement. On a une zone pour les personnes à mobilité réduite, les enfants à mobilité réduite. Donc on a cinq jeux inclusifs, dont un tourniquet PMR et une balançoire PMR. Les nouveaux jeux sont faits en bois d'Europe de l'Est. Il y a 180 mètres carrés de sol amortissant et une bâche microfibre naturelle va être posée sur les talus pour éviter le ravinement. L'aire de jeu sera ouverte aux enfants à la fin de la semaine.